bonjour à tous aujourd'hui je vous présente donc une vidéo un peu plus évoluée que d'habitude puisque on va voir un robot qui est programmable donc par carte arduino et donc ça mélange impression 3d et programmation alors c'est un petit robot qui permet de faire des dessins donc il suffit d'avoir un feutre de le glisser ici et vous allez pouvoir programmer le robot de manière à ce qu'il dessine ce que vous avez décidé de programmer donc c'est vraiment idéal pour apprendre la programmation pour l'initiation alors pour la programmation j'ai choisi la facilité donc j'ai choisi un logiciel qui s'appelle mbloc c'est comme scratch donc ça permet de programmer par bloc donc je vous épargne tous les détails du haut qui permettent de configurer les moteurs du robot puisque ce sont des moteurs des steppers des moteurs pas à pas je vais juste me focaliser sur l'aspect programmation vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc j'ai créé des blocs que vous pouvez pouvoir ici les blocs très simples avancer reculer pivoter à droite ou à gauche et puis soulever le stylo et baisser le stylo ici je vous montrerai j'ai déjà programmé trois trois lettres pour montrer un petit peu comment ça va on va commencer par des choses simples donc je vais vous faire un carré donc il va avancer en faire un petit carré de 5 cm donc 50 mm j'ai mis une unité dans millimètre ensuite on va pivoter à droite de 90 degrés et on va faire répéter cette fonction en quatre fois et je reviens ici dans mes blocs on va abaisser enfin on va lever le stylo à la fin de notre programme et on va baisser au début il ne manque plus qu'à mettre arduino générer le code et quand je vais cliquer ici je vais avoir la possibilité de téléverser mon programme dans l'arduino donc pour ça je vais brancher mon petit robot avec le câble qui est livré avec comme ceci voilà c'est l'ancien programme qui est dedans donc ce qu'il me reste à faire c'est tout simplement connecter mon robot ici qui est sur le com 4 pour moi et cliquez sur téléverser dans l'arduino donc c'est parti vous pouvez voir ici en bas il est en train de télécharger voilà téléversement fini je peux revenir sur mon robot ici je le débranche et on va voir ce que ça donne donc je branche sur une petite batterie j'utilise une petite batterie lipo pour l'alimenter je vous installe une feuille et je vais placer mon feutre on ne reste plus qu'à l'allumer c'est parti voilà terminé vous avez entendu à la fin il a soulevé le feutre je peux l'éteindre et vous montez le résultat alors la précision est quand même relative parce que il y a du gel du veau du feutre mais on a quand même des beaux angles de 90 degrés d'accord et on a quand même nos côtés qui font 50 mm je sais pas si on voit quelque chose là voilà des côtés de 50 mm avec des angles de 90 degrés vous voyez ici il n'a pas fermé probablement dû au petit jeu déjà dans le feutre après au niveau mécanique il y a un petit jeu au niveau des moteurs dans les engrenages du moteur mais voilà c'est quand même relativement précis je me suis amusé à donc à reproduire des lettres de l'alphabet tout simplement après il suffit de de nous glisser les lettres une par une de la même manière je vais générer le code donc ne pas oublier d'abaisser le stylo pen down voilà et pen up à la fin alors j'ai remarqué que pour qu'il fonctionne bien le programme il faut quand même le mettre dans une boucle ça c'est dû à m bloc qui gère le programme de cette manière donc je mets ça dans une boucle générer le code voilà une fois le programme entré il suffit d'amener c'est parti bon vous avez compris le principe donc je vais vous mettre le disponible petit programme que j'ai fait avec la configuration d'origine de manière à ce que si vous voulez vous imprimer ce petit robot pour pouvoir l'exploiter et faire découvrir la programmation aux jeunes alors de manière quand même un peu moins rébarbative que de taper des lignes de code puisque là il suffit tout simplement de faire glisser des blocs et enfin de pouvoir découvrir donc la programmation de manière ludique donc voilà je vous laisse avec ce dernier petit cette dernière petite réalisation que voici voilà un petit prénom voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez besoin d'un peu plus de détails bah laissez moi des commentaires je vous souhaite une agréable journée et vous dis à bientôt au revoir et puis on va parler bientôt et puis voilà à bientôt 울